Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'île d'AmenPainting et Pointe-Croix. Comment t'allez-vous ? Écoutez, tel que promis, on est au premier épisode de la série « Comment et pourquoi broder une ? » Et le designer en vedette, ce mois-ci, c'est Thérésa Vendulaire. Alors, vous allez voir en détail plusieurs projets terminés de Thérésa Vendulaire ainsi que plusieurs projets en cours. Je vais vous montrer les patrons qui sont associés, puis vous donner beaucoup d'informations sur à quoi s'attendre sur des Thérésa Vendulaire. Cette série n'est pas un tutoriel sur comment faire un Thérésa Vendulaire. Les patrons sont très bien expliqués, vous avez des diagrammes pour faire les points spécialisés, mais c'est plus vous donner une idée générale sur à quoi s'attendre une Thérésa Vendulaire. En gros, points arrière, quart de points, mélange de couleurs, points spécialisés, fils métalliques. Alors, je mets ça tout de suite, le 5, ça, c'est pas mal, ça revient pas mal à travers. Et quand je dis du point arrière, du point arrière à la tonne, Thérésa Vendulaire aime le point arrière. Alors, si vous n'êtes pas confortable avec le point arrière, où vous allez le devenir, ou, mais il faut que vous soyez prêts à en faire. Moi, je trouve que le point arrière, quand c'est pour autour des bordures, puis tout ça, là, c'est relaxant parce que vous n'avez pas à penser, là, vous suivez votre point, puis votre point de quoi, puis vous faites votre point arrière. C'est très long, mais ça fait une différence. Ça fait ressortir le point comme du canneau. Allô, ma belle. Alors, j'espère que vous allez apprécier ce vidéo qui va être quand même assez long. Bon, prenez-vous un café, un thé, un verre d'eau, un verre de vin, si vous voulez, ou quoi que ce soit d'autre. Installez-vous confortablement. Vous pouvez broder, mais regardez aussi, parce que je vous montre en détail les projets. Puis, moi, j'aurais aimé ça voir des projets terminés de proches pour me donner une idée, là, de à quoi ça a l'air de ne pas être terminé. Moi, je suis allée, je vais vous dire, Thérésa Wenzler, la première que j'ai faite, c'est la première que je vais vous montrer. Puis, je suis allée, j'ai acheté le kit, puis je suis allée à l'aveugle, sans savoir, ça faisait comme, peut-être, huit mois que je brodais, là. Ça faisait même pas un an que j'avais commencé à broder. Puis, je me suis installée, puis j'ai fait les petites assemblées. Il faut y aller étape par étape. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance. Au patron. Le patron est très clair. Ça, pour ça, là, Thérésa Wenzler, il n'y a pas de problème. Puis, il faut être prête à investir le temps nécessaire. Fait que j'espère que vous allez apprécier ce premier épisode. Puis, je vous laisse avec mes démonstrations. Bon, alors, la première pièce que je veux vous montrer de Thérésa Wenzler, c'est Egyptian Simpler. C'est la première toile de Thérésa Wenzler que j'ai commencé et que j'ai terminée. C'était un kit de leisure arts. Malheureusement, je n'en ai plus le patron parce que je l'ai prêté. Mais je vais vous montrer en détail qu'est-ce que ça représente faire du Thérésa Wenzler. C'est très chronophage. Ça prend beaucoup de temps à broder une Thérésa Wenzler. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, je vais vous la montrer dans son ensemble. Bien, là, actuellement, je voyais son encadrement. OK. J'avais mis un encadrement style, bien, je voulais aller rechercher un peu style égyptien. Malheureusement, mon cadre, j'avais une vitre dessus, puis mon cadre est tombé à terre. La vitre a cassé, puis ça a brisé un petit peu mon chose ici, mais c'est pas grave. Bon. Alors, je vais vous montrer en détail. Alors, maintenant que je vous ai montré une image globale de la pièce. Alors, je vais vous montrer en détail le projet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça ici. pour ne pas que ça tremble dans le support. Puis là, je vous ai grossi trois fois. Puis là, je vais vous montrer en détail les portions de cette pièce-là, qu'est-ce que ça représente. Alors, qui dit Thérésa Wenzler? Il y a quelque chose qui se répète dans tous les projets de Thérésa Wenzler. C'est les mélanges de couleurs, le point arrière et les quarts de point. Alors, ça, c'est trois choses qui reviennent constamment dans les Thérésa Wenzler. Vous avez aussi souvent des œillets argériens, ce que vous voyez ici. OK. Puis vous avez souvent aussi des perles, mais c'est pas excessif. C'est seulement pour finaliser. Vous avez aussi très régulièrement du point de croix un sur un. Alors là, on va commencer par examiner, parce que ça, c'était brodé sur du 28CT du Monaco. Alors, ce qui est un tissu qui est, il appelle Evenweave. Alors, c'est un type de Monaco. Alors, la différence avec le Lugana, c'est le pourcentage en coton avec un autre, un autre, pas tissu, mais fabrique. En tout cas, je veux dire, c'est le pourcentage en coton et d'autres choses. Alors, vous regardez la bordure. Bien, d'abord, je vais vous montrer la bordure de la bordure. Vous avez la bordure ici, mais vous avez ici une bordure de la bordure, que j'appelle, OK, qui était, d'abord, vous avez seulement une couleur ici, mais je pense que c'était déjà un mélange de couleurs. Puis, vous aviez l'alternance entre deux ici, mais ce n'est pas quatre points de la même couleur. Vous avez deux points de la même couleur de chaque côté, quatre points de la même couleur dans le milieu, séparés par, ici, c'est des points algériens qui sont entourés de points arrière. Gardez tout de suite le montant de points arrière que vous avez à faire ici. Vous en avez un, ici, puis vous en avez à l'intérieur, aussi, du point arrière, puis ça, ici. Alors, vous avez ça, ça. Je devrais trouver quelque chose qui est pointu pour vous pointer les affaires. Bon, sans que ça se soigne mon doigt. Alors, vous voyez que vous avez le point arrière, ici, le point arrière, ici, le point arrière. Alors, vous avez partout du point arrière. On avait des belles petites, les coins. Vous aviez un point algérien dans le milieu. Ici, c'est un point de satin. Puis, vous aviez des cordes de points, ici, pour faire les fleurs. Puis, encore, beaucoup de points arrière. Ici, on avait les, c'était pour rappeler les feuilles de papyrus. Alors, ici, vous avez des cordes de points dans les coins, puis dans les feuilles aussi. Les feuilles, ce n'était pas seulement une couleur. Je pense qu'il y avait trois couleurs dans les feuilles, puis dans la base de la plante. Puis, ici, vous aviez des points, en fait, c'était des longs points pour faire les, je ne sais pas ce que ça représente. Les feuilles ou, bon, encore du point arrière, ici. Alors, tout de suite, pour faire la bordure, vous avez quand même quelques heures de plaisir. Alors, là, je vais déplacer le projet, parce que c'est plus facile de déplacer le projet que de vous déplacer le... Alors, ici, dans le milieu, on a un scorpion. Non, mais ici, je le mettais, je ne sais pas si je vais le mettre comme ça, vous êtes à l'envers, mais c'est parce que... Ici. Alors, ici, on a un scorpion. Encore avec des perles, ici. Alors, c'était... Point arrière. Ici, on a des... Je ne sais pas si c'est des aigles. Ça ressemble à des aigles, ici. Ici, on avait un point très... Mais c'est tout du point de satin, mais qui se ramenait dans l'intérieur. Ça fait que c'est... Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas encore avec des perles. Ici, on a les rayons de soleil qui étaient faits avec un fil métallique, qui est inclus dans le kit aussi. Le kit, je pense qu'il n'est plus disponible. Tous les patrons de Theresa Wenzler, vous allez trouver le lien en description. Ils sont disponibles sur Patterns Online, alors vous pouvez les trouver là. Si on regarde maintenant... Je vais la ramener ici. Ici, dans le milieu. Si vous regardez, on a trois... Trois dieux. OK. Bon, demandez-moi pas le nom des dieux, je ne le sais pas. Alors, on voit tout de suite qu'on a du Blackwork, ici, à l'arrière. Bon, Blackwork, là, ça paraît plus compliqué que c'est. Mais c'est du point arrière, mais qui n'entoure pas du point de coin. Alors, qui est... Qui est fait à 100 points de coin autour... Qui est proche. Alors, ça fait qu'on a beaucoup de Blackwork à faire, ici. Ici, on a un personnage, ici, c'est du point arrière avec... Ça, c'est des longs points. Puis, on a un autre DS, ici. Ici, on a des hiéroglyphes qui sont faits un sur un. Ici, bon, le tour est fait un sur un. Ici, c'est du point arrière un sur un. OK, alors, c'est très, très minutieux dans les trois. Sur le côté, ça fait que là, encore, ici, on a une bordure où est-ce qu'on a du point arrière. À l'intérieur et à l'extérieur. Ici, on a une belle plante. Encore ici, on a du point de satin, des longs points. Puis, ensuite, on revient un petit peu avec le motif qu'on avait en bordure. On a un oeil, ici, qui est fait un sur un. De l'autre côté, ici, on a une autre plante, aussi, avec un oeil un sur un. Ici, on a une belle bordure. Ça, c'est tout du point de satin. Et à l'intérieur, on a du point de marguerite. Atourée de perles, là, autour. Ici, on a un triptique. Alors, je vous montre tout de suite la bordure ici, où est-ce qu'on a énormément de points arrière. On a un pharaon, la peau est faite un sur un. On a sa chevelure, qui est bien... qui est bien, beaucoup de points arrière dans sa chevelure. Et ici, on a son costume, ici. Dans le milieu, on a une autre aigle. Encore, ici, c'est un énorme point, là, mais qui converge tout dans le milieu. Avec du point de satin de chaque côté. Ici, on a un petit motif qui est fait en points arrière. Bien, si vous voulez, en blackwork, c'est encore du point arrière. On a du point arrière partout. Ici, là, ça paraît pas, là, mais c'est tous des quarts de points, là. Ça fait que, finalement, ici, on a la pharaona, phara, en tout cas, la pharaone, je ne sais pas, en tout cas, la halal. La femme du pharaon, alors, un sur un, encore, pour la peau, avec sa chevelure, ici. Alors, toujours beaucoup de points arrière. Et, finalement, on a une dernière bordure, ici. Encore beaucoup de points arrière, points algériens, petites perles. Alors, je vais ramener la grosseur à 1, ici, pour le montrer plus en globalité. Oups, ici, si j'essaie de le mettre comme ça. On peut dire, là, que ça, c'est un projet, je ne me souviens pas combien d'heures que j'avais mis dessus, là. Mais c'est quelque part entre 6 et 800 heures. C'est très, très long. Il y a beaucoup de points arrière. Les patrons de Thérésa Velsher sont super bien expliqués. Il y a énormément de mélanges de couleurs. Puis, c'est très, très bien expliqué. Tous les symboles, les points spécialisés sont montrés avec un diagramme. Maintenant, il ne faut pas être pressé pour faire ça. C'est très, très long. L'ordre, un petit peu, dans lequel je l'ai faite, bien, je n'ai pas fait toute la bordure au complet pour le début, parce que ça aurait été... Mais je faisais un petit bout de bordure, un petit bout de l'intérieur. Je me souviens que les... Bon, la toute dernière chose que j'ai faite, c'est accrocher les... Mettre les perles, ça, c'est certain. Mais ces longs rayons de soleil, là, c'est l'avant-dernière chose que j'ai faite. Parce qu'étant donné que c'était avec un fil métallique, que je voulais être sûr de pas... C'est un fil métallique qui est fait avec deux ou trois brins, là, pour faire des longs points. Alors, ça peut être accrochant. Fait que je l'ai faite en avant-dernier. Puis ensuite, j'ai accroché les perles, puis c'est tout. Puis, le reste, là, je le faisais pas mal à la mesure que j'allais. Mais c'est sûr que j'ai pas fait tout le point arrière à la fin. C'est que je faisais comme... Un motif, ici. Bon, c'est sûr, il fallait que je fasse le point, le black work, avant de faire le point arrière autour du personnage, pour qu'il puisse écraser le black work, s'il venait à se croiser. Mais c'est toujours point de croix. Là, comme ça, ici, je faisais le point de croix. J'ai fait le point, le black work. Puis ensuite, j'ai fait le point arrière sur les personnages. Alors, c'est très long pour ça, ici. Mais j'avais fait le point de croix. Après, j'ai fait le visage en point de croix, un sur un. Puis ensuite, j'ai fait le point arrière. Alors, on a beaucoup d'heures de plaisir là-dessus. Je vous dis, c'est... Je me souviens pas combien d'heures j'ai passé là-dessus, là. Mais, euh... Minimum 600, mais je dirais plus dans les alentours de 800. 800 heures. Alors, c'est un projet de longue haleine. Faut pas être pressé. Mais, euh... Je serais jamais aussi fière de vous, après avoir terminé un projet, que faire une Thérèse Avezler. Je sais que... Comment qu'il s'appelle? Bitch. En tout cas, je me... Il y a un YouTuber américain, euh... Un homme qui fait des très, très jolies broderies. Et, euh... Point de croix. Puis lui, il dit, il faut tout le temps qu'il y ait une Thérèse Avezler dans sa rotation. Fait qu'il y a une rotation, il dit, il y a toujours sa règle. C'est que toujours qu'il y ait une Thérèse Avezler. Alors, euh... C'est des... C'est des projets dont on peut être super fière. Bon. Alors là, je vais vous montrer un deuxième projet. Bon. Le deuxième projet que je veux vous montrer, c'est le projet de Thérèse Avezler dont je suis le plus fière. Euh... C'est une pièce que j'ai donnée à mon frère. Euh... Lui, il l'a fait encadrer. Qui, euh... Euh... Qu'est-ce que je veux dire? Bon, il a été très gentil. J'ai demandé, voir, s'il pouvait me prêter le tableau pour que je le filme en vidéo. Il a dit, il n'y a pas de problème. Alors, euh... Je l'ai terminé en octobre 2004. Alors, ça fait quelques années. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, je l'ai grossi. Ben, je l'ai ratissé à 0,6 pour que vous puissiez voir le cadre au complet. Euh... C'est un projet, euh... Comment vous dire? Je vais vous montrer les détails, là, mais... Mais, euh... Je pense que c'est le plus difficile que j'ai eu à faire de 13h20. Alors là, je vais vous grossir à une fois pour pouvoir mettre le flash. Parce que là, à 0,6, je ne peux pas mettre de flash. Attendez. Mettre le flash. OK. Bon. Puis, même, je vais vous grossir à trois fois pour qu'on puisse regarder les détails ensemble. Alors, je vais vous montrer un coin pour commencer. Alors, encore une fois. Bon. On a des symboles de chaque côté. Si vous vous demandez ce que ça veut dire. Il y avait la traduction à l'arrière du patron. Donc, on a happiness, alors, le bonheur, longévité, vertu et sagesse. Et, euh... Si on regarde comme il faut les coins... Alors, ici encore... Bon. Je vais vous montrer le patron. Ça va vous donner une idée qu'est-ce que ça représente. Le patron de celui-ci. Ça, ici. C'est ici. Alors, je vous montre le patron. Attendez, je vais vous agrandir. Oups! Vous voyez, ici, là... Ici, on a des quarts de points. Fait que tout sur le bord, c'est tous des quarts de points. Fait qu'autrement dit, on a un point de croix, puis on a un quart de point là, puis un quart de point là. Puis on a un quart de point de croix. Fait qu'on a un paquet de quarts de points, entourés de points arrière. Dans le milieu, c'est des perles. Puis tout le symbole, là, au milieu, c'est du 1 sur 1. Attendez. Ça, c'est celui-ci. Le 1 sur 1 qui est fait avec deux couleurs. Ce n'est pas une couleur de bleu, c'est deux couleurs de bleu qu'on a là-dedans. Naturellement, bien, on a du point arrière tout le tour ici. Ici, c'est la partie la plus simple à faire de tout le patron. Fait que je pense qu'on avait quatre couleurs différentes. Si je regarde le patron, 1, 2, 3, 4 couleurs... Non, attendez. Si je regarde ça ici, 1, 2, 3, 4, 5 couleurs différentes. Plus les perles. OK. Pour faire ça ici. Fait que c'était la partie la plus simple de toute la chose. Maintenant, on va parler du dragon. Le fameux dragon. Bon, là, je vais vous montrer quelque chose. J'ai tellement aimé ce projet-là. Je vais vous expliquer quelque chose. Je regarde, puis... Je vais vous montrer la tête du dragon. Bon. J'avais offert à mes deux frères de choisir un projet de point de croix qui était commencé, puis qu'il aimerait avoir. Puis, mon frère, il a choisi le dragon céleste. Je les ai laissés choisir, mais j'espérais qu'ils ne choisissent pas, puis c'est ça qu'il a choisi. Alors, j'ai tellement aimé ce projet-là que même je l'ai recommencé pour moi. Regardez. J'ai déjà fait ça pour moi. Alors, des projets que j'ai donnés à ma mère, je peux toujours espérer, bien, espérer, dans le sens que il y a des grandes chances qu'elle meure avant moi, selon toute logique, puis que je récupère mes projets de point de croix, mais mon frère, bien, il est plus jeune que moi, d'après moi, bien. Alors, normalement, il devrait mourir après moi. C'est-à-dire qu'en plus, il est plus en santé que moi. Alors, je vous montre la tête du dragon. Je vais vous montrer le patron. Alors, je vous montre une partie du patron ici. OK. Je vous approche. Mais regardez le nombre de corps de point que vous avez à faire. OK. Et le point arrière. Je vous parlais des mélanges de couleurs. Ça, c'est la légende. Et les mélanges de couleurs. Regardez. Tous ces points de croix-là, OK. Bon. C'est tout fait avec du DMC. OK. Mais c'est rare les symboles qu'on a juste une couleur. Ici, on a une couleur. Ici, on a une couleur. Ici, on a une couleur. Mais ça, c'est tous des mélanges de couleurs. Tous ces symboles-là, c'est des mélanges de couleurs. Quand je vous dis la majorité des points, c'est des mélanges de couleurs. Puis tous ces points de croix-là, ici, en plus de faire le mélange de couleurs, il fallait rajouter un brin de 0,32 de perles, OK, pour faire le brillant dans les points de croix. Fait que tous ces symboles-là, attendez, ici, ici, ils étaient avec un mélange de perles, OK. En fait, on avait les instructions pour le point arrière. Bon. Pour des francophones qui ne lisent pas l'anglais, c'est ça probablement qui va être le plus difficile. Par contre, vous pouvez toujours utiliser une Google Translate pour vous traduire si vous ne comprenez pas. Mais remarquez que c'est Dragon's Tongue, la langue du dragon. Purple of Dragons, ça semble pour pas du dragon. Alors, il faut vraiment suivre les choses ici. Alors, mais tout de suite en partant, la tête du dragon était tout un défi. Puis, il y a plusieurs couleurs dans la tête du dragon. Alors, faire la tête du dragon seulement avec tout le point arrière et il y a beaucoup de couleurs différentes avec c'est quelque chose. le corps du dragon. OK. Mais d'abord, vous avez un point arrière d'une couleur ici. Vous avez un paquet de symboles avec du filament doré éclairé là-dessus. Vous avez cette chose-là ici qui est le point arrière est fait pas de la même couleur que ça ici. En plus, vous avez les écailles à faire ici qui sont faites avec attendez si je me mélange bien qui est fait avec un fil métallique. Alors, pour tout ça ici, ce que vous voyez le quadrillage dans le dragon c'est fait avec un fil métallique. Alors, ça n'en finit plus du point arrière. Vous faites du point arrière là, le point arrière d'une autre couleur ici, puis finalement le fil métallique ici. Pour toute la grandeur excusez, je voulais rapetisser pour la grandeur en tout cas, j'ai pesé sur l'arrêt sans faire exprès. Alors, pour toute la grandeur du dragon là, bien, vous avez énormément de points arrière à rajouter après, ok. Et finalement, mais pour rajouter au plaisir, bien, ici, vous avez, attendez, je vais le rapprocher comme ça, le fond ici, c'est un grillage qui est fait en deux couleurs puis vous avez quatre pelles attachées une fois sur deux sur les 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 jonctions. C'est euh comment je vous dirais? comment je l'ai entrepris ça? Bien, j'ai commencé par faire un coin puis là, je me suis rallongée et j'ai fait ça ici. Ensuite, j'ai commencé à travailler un petit peu, je pense, sur la queue puis là, bien, j'ai fait tout le point de croix sur le dragon avant de faire le point arrière en commençant par le point arrière sur la tête puis ensuite, j'ai fait le point arrière mauve ici. Bien, regardez le point arrière sur la tête, bien, on a un point arrière qui n'est pas fait. On a deux couleurs, je pense, de point arrière, dépendant si on est plus sur le fond ici, le bout parce qu'il était plus vert puis vers le centre, ça allait plus dans le bleu. Ici, c'était sur le nier de fil brun. Ici, vous avez la langue qui était en rouge. Ici, l'intérieur de la bouche en mauve. Alors, puis les yeux en bleu, c'est vraiment quelque chose. Puis ensuite, me faire tout le point arrière de tout le dragon, c'était très, très long. Faire toutes les bordures, juste la bordure, c'était excessivement long avec le 1 sur 1 pour les symboles. Puis ensuite, me faire le grillage en arrière. Mais c'est une pièce qui... Vraiment, là, mon frère, il a mis une langue par-dessus, là, pour l'éclairer dans le passage, là, puis les compliments qu'il y a pour cette pièce-là, là, les gens, là, ils en reviennent pour voir la précision que ça prend, puis la... Alors, c'est bien moi qui l'ai brodé, regardez, il est marqué l'île ici dans le coin. Je ne vous compte pas de mentir, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a brodé, c'est bien moi. Une fois qu'il l'a choisi, j'avais travaillé comme presque sur rien que sur elle pendant... Puis, c'est... c'est très, très long, mais... Admettez, hein, que c'est... c'est très, très long, mais... Wow! Alors, je l'avais déjà montré, comme je dis... Bon, dans ce patron-là, il n'y avait pas de point angérien, il n'y avait pas de point spécialisé, c'est seulement du 1 sur 1, du point arrière, des mélanges de couleurs, il n'y avait aucun point angérien, une tonne de points arrière, vraiment une tonne de points arrière, beaucoup de perles, fait que les diagrammes étaient montrés, ici, un sur un, fait que c'est tout montré, ici, puis, le patron, il faut se le regrandir parce que c'est très petit, puis, ici, il montre l'arrangement, là, pour le... parce que le patron, ici, il montre sans le fond, ensuite, il montre le fond, ici, après, puis il montre le grillage, regardez, ici, ici, on ne voit pas le grillage, là, là, qu'on fait à la fin, puis, puis, finalement, on a le un sur un pour les symboles, alors, fait que c'est ça, fait que ça, c'était mon deuxième point de croix de Thérésa Wensler, c'est pas le deuxième que j'ai terminé, mais c'est, c'est le deuxième que je vous montre, puis c'est celui dont je suis la plus fière, alors, je vais vous en montrer un autre tout de suite. Un troisième projet que j'ai, que j'ai terminé de Thérésa Wensler et que j'ai donné à une tante, alors, je ne l'ai plus, c'était un kit, mais c'est la dame de Chalot, alors, je vous montre l'image de plus près, excusez, je vais le sortir de l'enveloppe, alors, j'ai gardé le patron, je vais enlever le flash, parce qu'il y a le flash, excusez, alors, il y avait une très belle bordure fleurie, on voit, c'est la dame de Chalot qui brode, bon, vous savez, alors, il y a une tapisserie qui fait, la face, le visage de la dame de Chalot était fait un sur un, on voit ici le patron, alors, on avait des points algériens, puis, ici, c'est la liste des symboles, vous voyez encore qu'il y a énormément, je vais remettre le, il y a énormément de mélanges de couleurs, on a des demi-points de croix, puis, les instructions pour le point arrière, c'est comme le point arrière est toujours fait en noir, c'est un patron noir et blanc, il faut lire les instructions pour, c'est peut-être ce qui est plus complexe, c'était fait sur un 28 brin teinté Monaco, alors, on avait 164 points de large par 226 de haut, puis, pour vous donner une idée, c'était, c'était, bon, j'utilisais directement le patron, fait que le patron, il a, il a vu la guerre, là, comme on dit, mais la bordure, voyez-vous, là, il y avait énormément de points arrière, encore une fois, les mélanges de couleurs, fait que c'est, que je vous montre rapidement, là, que ce, ce, ce patron-là, puis, puis, je lui ai donné une tante qui est maintenant décédée, fait que je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu, l'encadrement, mais c'était à elle, fait que c'était rendu à elle, je l'aimais beaucoup, cette tante-là, pour lui donner ça, alors, en fait, je n'y ai pas donné, j'y ai vendu, je pense qu'elle m'avait payé 150 $, pour ça, ça, c'est, c'est pour ça que je dis donner, là, c'était juste pour, comme, compenser le patron, puis, parce que 150 $, là, c'est, c'est pas beaucoup, en euros, là, peut-être 120 euros, là, c'est comme, parce que c'était une tante que j'aimais beaucoup, fait qu'elle m'avait demandé d'y faire, puis, alors, c'est le, un troisième que j'ai terminé, bon, alors, maintenant, je continue, avec, le, Harvest Sampler, autrement dit, le simplaire de la récolte, que j'ai terminé en 2006, alors, je vais vous mettre le flash, je vais vous le mettre plus près, puis je vais vous remettre le flash, ça, OK, puis je vais vous le rapprocher, OK, alors, c'était peut-être un des plus rapides, simplaires, à faire, mais c'est quand même très, très long, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je le redis, un Thérésia Vensler, ça ne se fait pas sur de l'Aïda, c'est impossible, il y a tellement de quarts de poing, que c'est impossible à faire sur de l'Aïda, OK, alors, je vous rapproche, vous voyez la bordure, j'ai des Diamond Aïdlet, autrement dit, des œillets en diamant, qui sont faits, tout le tour de la bordure, puis j'ai différents points ici, ici, c'est des, aussi, des œillets en diamant, alors, ici, à côté, c'est un autre type de poing, je vais vous montrer le patron, mais on voit que c'est vraiment un abécédaire, alors, je vais vous montrer le patron rapidement, ça, c'est un livre, je ne sais pas si vous êtes capable de le trouver, si vous voulez faire des Thérésia Vensler, il y en a deux, comme ça, il y en a un, qui est la collection Fantasy, puis il y en a d'autres, c'est la collection des Simplaires, puis, ça vaut chaque sou, vous allez pouvoir mettre là-dedans, alors, moi, en fait, dans ce livre-là, j'en ai complété deux, puis j'en ai un troisième qui est en route, alors, vous voyez ce patron-là, d'abord, elle met, c'est les types de points ici, elle va dire, mettons, ici, c'est un large diamond, eyelet stitch, mais tous les points sont tous bien expliqués à la fin, alors, on voit encore qu'on a beaucoup de mélanges de couleurs, puis, si on regarde le patron, si vous regardez de près ici, là, vous voyez, que même pour les feuilles, on a quand même beaucoup de quarts de points, alors, et c'est l'alphabet bien aussi, alors, ça, c'est le Harvest Sampler, il y avait moins de couleurs que d'autres, c'est peut-être qu'il y avait le moins de couleurs de fils différents, si on regarde, je vais juste, parce qu'on voit qu'on a des mélanges de couleurs, écru blanc, écru light, 353, regardez comment qu'on a des, elle aime ça, les mélanges de couleurs, mais on a peut-être en tout une vingtaine de couleurs différentes, peut-être, 20, 25, et puis, on avait du coton perlé, qui était utilisé entre autres pour faire les oeillets en diamant, puis pour faire des points spécialisés ici et ici, mais tout est expliqué à la fin, ici, elle a toutes des bordures, comme ça, alors, utiliser un petit peu la méthode, ce qu'ils appellent des, bandes sans plage, j'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'était auparavant, revenir un petit peu à la base, anciennement, bien avant la venue de la télévision, de la radio, et bon, les jeunes filles apprenaient à broder de leur mère, la plupart du temps, et des autres personnes qu'elles pouvaient rencontrer, de leur tante, de leur cousine, de leur homme, et ce qu'elles faisaient, c'est que, à chaque fois qu'elles apprenaient un point ou un motif, bien, elles utilisaient toujours leur même, le même tissu, le lin, qui était une longue bande qui était roulée, puis là, bien, mettons, bon, leur mère leur montrait certains motifs ou certains points, alors elle se pratiquait sur ce tissu-là, puis, mettons, puis là, à la suite, bien, elle allait en visite chez sa tante, bien, sa tante, elle sortait son propre, son propre rouleau pour lui montrer d'autres, d'autres points ou d'autres motifs que la jeune fille se pratiquait sur son propre rouleau, puis que là, elle roulait, puis au fil du temps, bien, quand elle avait ses propres enfants, bien, ses propres filles, elle lui montrait aussi la même façon à faire, alors, le rouleau, c'était pas quelque chose, le simpleur, mais nous autres, on fait des simplaires puis on va les mettre au mur, mais ce grand rouleau-là qui était, puis qui était roulé, puis déroulé, puis qui était utilisé, c'était un projet qui n'était jamais terminé parce que c'était pas dans le but de mettre au mur ou de faire quoi que ce soit, c'était de garder une trace des apprentissages que l'on fait dans le point de croix ou la broderie, alors à ce moment-là, mais elle gardait sur ça, alors elle avait des bandes, alors elle avait tel point, bon, bien, mettons, elle faisait une bande de points, je sais pas, je dirais, un tel motif, puis ensuite, elle faisait un autre motif, tout ça, mais ensuite, mais si elle voulait, mettons, décorer un bas de blouse, un bas de nappe, un bas ou n'importe quoi, qu'elle voulait décorer avec un haut point de croix, mais elle pouvait rouvrir son rouleau, puis choisir un point dans tous les points qu'elle avait pratiqués, puis dire, OK, c'est ce point-là que je vais faire, puis étant donné qu'elle l'avait déjà fait, elle pouvait l'étudier sur son tissu, puis regarder, ah oui, c'est comme ça que ma cousine Brigitte me l'avait montré, puis là, elle pouvait le faire, fait que finalement, mais c'était comme un un dictionnaire de points, ben pas un dictionnaire, ça met l'alphabetique, mais c'est plus de la même façon qu'on va garder des fleurs séchées dans un album, puis on va nommer les noms, les noms des fleurs dans l'album pour se souvenir de à quoi ça ressemble, mais ça, c'était une façon de garder trace de ses apprentissages au niveau de la broderie. Bon, sur ce, je vais montrer un autre, un autre toile que j'ai terminée. Alors ça, c'est la dernière toile que j'ai terminée de Thérésa Vesler. Alors, j'en ai, autrement dit, j'en ai terminé, j'ai terminé l'Égyptine sans plaire, j'ai terminé le dragon, j'ai terminé la Lady of Charlotte que j'ai donnée, puis ces deux-là, bien, ça fait que j'en ai terminé cinq, c'est quand même bien. Ça, ça, c'est English Garden sans plaire. c'est gros, c'est gros. Alors, puis, regardez, ici, on voit, c'est avec du coton perlé, du coton qui est plus gros, pour faire des points spécialisés, puis, juin 2006, alors, vous voyez, ça ici, là, c'est ce qu'on appelle du cotwork. C'est, une fois, j'ai eu tout, tout brodé, tout, 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 tout brodé, là. C'est la dernière chose que j'avais à faire avant d'installer les perles. C'est qu'on se trouve à faire, je vais vous rapprocher, on se trouve à broder un point tout long ici, OK, pour arrêter le fil, ensuite, ça bloque le fil, puis ensuite, on prend des ciseaux, puis on coupe, je pense que c'était sur neuf fils, quelque chose comme ça, on coupe les les quatre premiers fils, on laisse celui-là ici, celui-là, oui, ben non, on le, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'on faisait avec. Enfin, puis on coupe les autres, on les enlève, écoutez, quand vous avez mis autant d'heures que j'ai mis là-dessus, ben, ben, ça fait peur. Alors, mettre les ciseaux dedans, c'est comme, alors on voit encore, ici, on avait beaucoup de points de croix à faire sur cette pièce-là. Le paysage, ici, là, il était très, très long à faire. On a des perles dans le pan. La bordure, rien que par elle-même, je vous rapproche. Regardez, vous voyez, là, j'ai du point de croix, du point arrière, naturellement, des points spécialisés, ici, ici, puis les perles partout, puis les perles ici. Ici, la bordure, il y a des perles. On a un abécédaire qui est fait avec plusieurs dégradés de verre, un sur un. Une autre plante, ici. On a une super belle bordure, ici, aussi, avec des points spécialisés. on a une autre pince avec les perles. On a une belle, ici, encore, avec du, je pense, j'avais deux couleurs de beige, ou trois couleurs de beige, un sur un, ici, aussi. Fait que, écoutez, c'est un travail titanesque à faire ça. C'est immense. Je vais vous dire la grandeur en centimètres. c'est sur du 28 comptes. Alors, mon motif comme tel, il mesure 36 centimètres de large par 52 centimètres de haut. Alors, c'est, ça, là, je ne l'ai pas encadré, mais ça me coûterait une fortune de faire encadrer que ça soit bien. La seule, le, je sais qu'une fois que ça va être encadré, ça ne paraîtra plus, là, mais j'ai regretté le tissu que j'avais utilisé. c'était du job blanc puis ce n'était pas approprié pour une pièce de ce type-là parce qu'on dirait que ça fait tout, regardez, ça plie tout ici, c'est comme si c'était, je l'avais trop de tissu sur le côté. Alors, mais ce fabuleux motif-là, il était dans ce livre-là aussi. Ici. Je vous montre juste comme ça, là, en détail, là. Regardez comment j'ai des symboles dans une case, là, c'est comme, ah, c'est très, très confettif, c'est très envisard. Ça, c'est la liste des symboles. Je vous dis, elle aime ça, les mélanges de couleurs. Puis, mais ses patrons sont très, très clairs. Mais il faut être prêt à à imiter le temps, là, je veux dire. Mais regardez, ça peut pas être d'affaire de même, là. Ils me disent, pourquoi tu le vends pas? Qui serait prêt à payer pour le prix, pour la valeur que ça a, ça? Ça fait que, c'est fait tout avec du DMC, c'est pas à cause, il y a pas de soi, là-dedans. Il y a des perles, des perles mille îles, c'est rien de bien spécial. J'ai du pearl cotton, du coton perlé, numéro, attendez, c'était quel numéro? Numéro 12. J'avais du crénique pour, pour les, pour, il y avait du crénique métallique, puis des, des perles mille îles. Mais sinon, il n'y avait rien de, mais c'est, c'est immense le temps que ça a pris à faire ça. Au-dessus de mille heures, je ne me souviens pas combien, parce que je pense que c'était pas loin de 1200 heures. Quelqu'un qui me dit, ben, pourquoi tu le vends pas? Je veux dire, quelqu'un qui me dit, ah, moi, je t'ai le payé 200 piers. Hé, t'as ce bonhomme, hein? Alors, je l'ai terminé en juin 2006. Bon, alors là, je vais vous revenir avec mes encours que j'ai pour les Thérésa Rensler. Alors, un autre simplaire que je veux vous montrer, c'est Camelot simplaire que je suis en train de faire. C'est celui-ci où est-ce qu'on voit un duel à cheval. On a Arthur, on a Gugnèvre, on a une petite, on a l'épée d'Excalibur dans le milieu. On a un paysage d'un château ici. Ce qui est spécial avec cette pièce-là, c'est qu'elle n'est pas rectangulaire, comme vous voyez, elle est plutôt en forme de fagnon. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait à date. D'abord, toute la bordure, à part les perles naturellement, est complétée. J'ai complété Arthur. Alors, je vous déplace tranquillement. Alors, Arthur, on voit ici qu'on a un fil, ici c'est un fil perles coton plus gros. On a le visage qui est défait un sur un. Ainsi que sa couronne qui est faite un sur un. Ses cheveux, c'est deux sur un. Ses vêtements, c'est deux sur un. On a un petit motif ici qui est fait un sur un. Ainsi qu'ici, on est bien marqué Arthur avec le point arrière. Alors, cette pièce-là est, cette partie-là est complétée. puis là, bien, j'étais en train de compléter cette partie-là. Alors, le dueliste de gauche est complètement fait. Il est fait tout un sur un. Je vous rapproche. OK. Puis là, j'avais commencé à faire l'autre dueliste. La bordure, je pense, elle est complétée. Alors, puis ensuite, je vais me rester tout le reste à compléter. Alors, encore une fois, c'est dans le livre des simplaires, la collection des simplaires. et regardez le motif pour le dueliste, ça ressemble à ça. Fait que, c'est un sur un. Puis ensuite, ici, tout l'arrière, ça va être fait en points arrière. Parce que si on regarde comme il faut, on ne le voit pas comme il faut ici. Mais tout l'édifice en arrière, c'est du blackwork fait avec un brin. Fait que tout le motif à l'arrière des duelistes, ils vont être faits en blackwork. Complètement. Sauf le fond ici, mais sinon, c'est tout en blackwork. Et ça ne paraît pas, mais la bordure, si vous regardez comme il faut, vous voyez encore qu'on est dans le royaume du point arrière, mais on a comme deux choses qui se croisent, mais ça, c'est du un sur un, tandis que ça, c'est du deux sur deux. Puis ici, les motifs, si vous avez des un sur un là-dedans, mélangez avec du deux sur deux, alors c'est comme on mélange le tout, le point arrière à l'intérieur, le point à l'arrière à l'extérieur, comme d'habitude. Ça, ce n'est pas une seule couleur, il y a plusieurs couleurs de doré là-dedans. Ici, on a tous des points de marguerite tout le tour. fait que c'est, c'est très accaparant. Voyez-vous, j'ai fait déjà le fond qu'il y avait dans l'édifice qui était du demi-point de croix, mais un sur un. Puis ensuite, il me restera à faire tout le point arrière, là, mais, puis là, il me reste beaucoup de travail encore à faire sur cette pièce-là. de travail et de plaisir. Encore une fois, c'est le royaume des mélanges de couleurs. On a du un sur un, on a des quarts de points, on a des points spécialisés, tout pour s'amuser. Là, je vais vous montrer un des premiers patrons que Theresa Wenzler a mis en vente. Puis vous allez voir pourquoi je sais que c'est un des premiers. j'ai pas l'image au complet. C'est Peacock Tapestry. J'ai pas si je pourrais vous montrer. Je le trouverais sur le net parce que j'ai le patron, mais j'ai pas le... le... Attendez... Je cherche... Theresa Wenzler. C'est ça ici. OK. Puis moi, j'ai le patron, mais j'ai pas... Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendu. Bon. J'en suis rendu là. Alors, ça ici, c'est complet. Ici, à part les perles, on voit encore qu'on a des oeillets en forme de diamant, beaucoup de points arrière, on a des fils métalliques ici, puis des fils métalliques ici. OK. Puis, vous avez pas idée combien il y a de quarts de points là-dedans. mais si je vous montre le patron, vous allez voir. Il y a du fil, il y a du fil, je sais pas si vous le voyez. Dans le pan, vous voyez peut-être un peu, il y a du fil, du fil métallique qui est mélangé avec le DMC qui donne un effet brillant. je sais pas si on peut, c'est difficile à voir. Mais, attendez, je vais vous rapprocher, là. Regardez comme il faut. Regardez, vous reconnaissez des points de croix, mais il y a une tonne de quarts de points là-dedans. Puis ici, j'avais commencé à faire, c'est un poirier qui est en arrière. J'avais commencé à faire le point arrière sur le poirier. Pourquoi je dis que c'est un patron plus ancien? ça, c'est la section 1. Mais, ça a été, le patron, il a été dessiné à la main. Tous les symboles sont écrits à la main. Alors, moi, je surlignais, j'ai fait une photographie puis je surlignais. Je sais pas si je peux voir l'original. J'ai fait, oups, regardez, j'avais du fil métallique ici, du crénique corde ici. Ça fait que, oups, attendez, j'ai eu deux fils mélangés. Oups, comme ça. Un beau fil ici. fait que souvent, bien, elle va mélanger ces fils comme ça ici, ici, comme le, avec deux brins de DMC plus un brin de ça pour donner juste un petit, puis ici, j'ai le patron. Puis voyez-vous, je l'ai régrandi pour pouvoir faire les, les regarder. c'est, d'abord, juste la liste des symboles. Les, Thérésa Vensler, c'est, c'est plus dur encore que des châtelaines. J'ai, j'ai aucune hésitation à le dire. Les châtelaines, ce qui est spécial, c'est qu'on a de la soie. Ça, c'est seulement avec du DMC, mais, c'est, fait que le patron, il est comme ça, ici. Puis, elle est même sadique au point de dire, attendez, il y a une place, où est-ce que c'est, attendez, il y avait un point, ou est-ce que, là, pam, 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 ok, c'est ça. Elle avait un point, elle a dit quand il y a ça qui apparaît à côté il y a une astérisque qui apparaît à côté d'une couleur de deux couleurs ensemble vous utilisez les couleurs pour faire des demi-points de croix ok puis quand on a ce symbole-ci qui est montré où est-ce que je le vois le symbole où est-ce qu'il était ici ces affaires-là ça ici c'est que vous faites la ils disent de faire la première la première patte avec les couleurs qui sont indiquées puis la deuxième patte du point de croix avec du 4,53 oui 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 c'est pas des farces ça fait que à ce point alors c'est ça fait que c'est ça ça fait que ça c'est c'est un un gros gros déchis celui-là c'est peut-être là puis coque tapestuie là il est magnifique là mais juste faire le poirier avec les quarts de poing qui n'en finissent plus c'est des mélanges de couleurs moi je dis c'est une attendez je vais vous montrer voir ça je m'étais faite mon organisateur puis c'est tout avec des mélanges de couleurs j'en ai ici fait que c'est il faut il faut être prête il faut être prête sachez que c'est c'est pas du lin c'est du lugana que j'ai encore bon celui-ci vous l'avez déjà vu c'est fortunate traveler puis je vous avais montré que j'avais terminé la petite histoire ici qui est toute brodée un sur un qui est brodée un sur un avec une couleur de vert puis le point arrière qui est fait autour des lettres est fait avec une autre couleur on a des petits le petit lapin qui est fait un sur un la petite guirlande ici de fleurs qui est faite un sur un ici on a une salamande ici on a une perderie puis ici on a une fleur alors tout ça c'est fait un sur un j'ai commencé j'ai commencé ici il y a un dragon si vous regardez l'image comme il faut ici on a un dragon allongé puis la bordure ici c'est tout un paquet de points des oeillets en diamant puis ici on a des points de marguerites qui sont faites ici entre les les symboles beaucoup de points arrière encore j'ai commencé la bordure extérieure avec plusieurs teintes de vert mais des mélanges de couleurs encore un point arrière à l'intérieur à l'extérieur la même chose ici Fortunate Traveller qui est faite un sur un ici on a le paysage central ici qui est faite bon je vous montre la liste des couleurs encore vous en avez avec toutes les instructions puis il y a beaucoup de cordes de points encore dans le motif ici fait que c'est c'est aussi un défi moins moins que moins que la 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 Fortunate Traveller mais ça c'est fait sur du lin je pense c'est un des seuls que j'ai fait sur du lin de Teresa Vensler un 28 un 28 quinte il ne faut pas être pressé pour faire du tins à réservoir il faut y aller méthodiquement il faut être prêt à faire du point arrière à la tonne il faut accepter de faire des mélanges de couleurs à la tonne mais comme je vous ai montré les pièces terminées là c'est c'est assez dur rabatt comme comme finition mais on parle de beaucoup beaucoup d'heures ensuite de ça j'espère que vous êtes encore avec moi je ne suis pas sûre pour rien c'est pas un tutoriel sur comment broder je ne m'installe pas avec vous les points spécialisés sont très bien expliqués dans les patrons mais je vous montre là toutes les je vous donne un peu d'un ordre de de quel ordre on fait les points de quel ordre comment on attaque ces projets-là j'allais plus en détail avec Dragon Céleste par exemple mais c'est sûr c'est pas un cours sur comment faire une Teresa Wenzler c'est plus vous donner une idée de l'amplitude que ça peut avoir de s'installer puis de faire une Teresa Wenzler la prochaine pièce c'est Woodland Fairy alors on voit c'est une fille avec on a une souris ici dans un paysage que j'ai commencé que j'ai commencé alors que j'ai commencé alors vous voyez on a un fond qui est fait en demi-point-croix regardez comme il faut puis le feuillage la date il est fait en point-croix c'est toujours encore avec beaucoup de mélanges de couleurs la pôle de la fille est faite un sur un regardez encore la liste des couleurs alors cette pièce là on a du point-croix on a du demi-point-croix on a des points nuls puis on a le point arrière naturellement puis ils disent regardez ça ici ils disent pour toutes les sections roses compléter le point-croix en utilisant les symboles sur la légende puis ajouter un brin de crénique 032 pearl blending du filament en mélange au-dessus de la patte supérieure pour terminer alors autrement dit celui-ci c'est pas un 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 fil métallique que je vais mélanger à deux brins je vais faire toutes mes croix puis ensuite je vais revenir avec juste le fil métallique puis je vais faire la 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 patte supérieure avec le fil métallique pour donner un un effet plus alors ça c'est sur toutes les les sections qui sont en rose ici ok je vais m'en m'en Par la suite, j'ai celui-ci qui est... Four Seasons Fairies. J'ai commencé celle-là du printemps. Naturellement, j'ai l'intention de faire les quatre. Alors, c'est les fées des quatre saisons. Alors, même sur des plus petits projets, on reconnaît la touche Thérésa Vendulaire. Alors, ma bordure est terminée. Déjà, la bordure, c'est quand même beaucoup de travail. Là, j'étais bien avancée dans ma fille. Voyez-vous, les fleurs ici, j'avais commencé le point arrière. Ici, on a des points de croix aussi. Ici, on a une grillage qui est faite en points de croix. Puis, j'avais commencé le point arrière même sur les ailes. Puis, regardez, là, juste là, la jonction entre la fille puis les ailes. Là, vous voyez comment il y a du quart de point là-dedans. Puis, voyez-vous, ici, là, ça veut dire que j'ai un quart de point d'un centre, un quart de point de l'autre, puis je passe mon point arrière entre les deux. C'est ça qui va souvent faire comme la dernière patte avec le point arrière. Et le dernier projet en cours de Theresa Wenzler. C'est... Celui-ci. Alors, c'est un coussin. Et... Là, j'avais commencé. Ici aussi. Bon. Alors, c'est tout pour ma démonstration des Theresa Wenzler. Je voulais vous montrer en détail. Alors, j'ai donné un petit peu l'or dans lequel on peut attaquer les Theresa Wenzler. Je vous ai montré des patrons. Je vous ai montré... Bon, les points arrière sont souvent expliqués tituellement. Souvent, il n'y a pas de différence de couleur. Il y a juste une ou deux couleurs pour montrer le point arrière, mais ils vont dire sur telle partie, vous le faites de telle couleur, etc. Il y a beaucoup d'instructions en anglais qu'il faut être capable de lire pour être capable de compléter. Maintenant, avec Google Translate, ça ne devrait pas occasionner de problèmes pour celles qui ne sont pas bilingues. Il y a beaucoup, beaucoup de mélanges de couleurs. Les trois quarts des symboles, c'est tous des mélanges de couleurs. Il y a souvent du fil métallique. Souvent des œillets ou des points spécialisés. Énormément de corps de poing. Énormément de points arrière. Il faut s'attendre à ça. Maintenant, je vais répondre à la question « Pourquoi faire un Theresa Wenzler? » Mais je vous ai montré les pièces terminées. Le dragon céleste. L'égyptienne sans plaire. On parle de 800 000 heures à faire ça. Je veux dire, c'est... À travailler seulement sur une Theresa Wenzler. Seulement là-dessus. Puis mettons que vous feriez comme... Cinq heures par jour sur une Theresa Wenzler. Fait que mettons une trentaine d'heures par semaine. Vous calculez minimum neuf mois pour terminer une Theresa Wenzler. Je veux dire, en ne travaillant que sur elle. Puis on dirait que c'est vraiment là... C'est qu'une fois que vous avez fait le point de croix, il faut faire le point arrière. Puis les points spécialisés. Puis là, il faut faire les... Il faut rattacher les perles. Puis bon, bien... On dirait que c'est des étapes après des étapes. Mais il faut être prêt à ça. Mais le résultat en vaut la peine. Alors, sur ça, j'aimerais beaucoup entendre vos commentaires sur ce premier épisode de « Comment et pourquoi broder une trois petits points ». Je vous dis tout de suite que le 15 janvier, ça va être sur les chatelaines. J'en ai complété plusieurs. J'en ai plusieurs en cours. Je vais vous montrer ça. Puis, en fait, c'est... C'est comme le fait que je vous montre les patrons pour tout ça, mais... Elle vous permet de voir est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous seriez capable? Est-ce que vous... Pour savoir avoir de vous engager, si vous êtes prête à le faire. Non. Alors, j'aimerais avoir vos commentaires, suggestions. J'espère que vous allez... Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, j'espère que vous allez le faire. Un pouce en l'air m'aide toujours. Et puis, je vais écouter vos suggestions, vos commentaires avec beaucoup d'attention. Alors, sur ce, bien, je vous dis à très bientôt. Bye-bye.